... Christian Bourquin, bonjour. Vous êtes président de la région Languedoc-Roussillon. Vous êtes également sénateur. Merci de votre présence ici sur le site de Saint-Charles International. Alors un mot pour commencer sur votre ressenti sur cet écosystème mis en place depuis un demi-siècle sur Saint-Charles International. Saint-Charles International est un groupement d'entreprises très actif, qui prenne beaucoup d'initiatives et qui réussissent. C'est surtout cela. Et aujourd'hui, ils sont un moteur pour l'économie de notre région. Et ils sont surtout un moteur à l'exportation. Et aujourd'hui, on sait bien que le redressement de la France se fait par le commercial. C'est-à-dire aller vendre nos produits hors de la France. Enfin, il faut vraiment vendre en France, c'est bien la possibilité. Mais ça devient de plus en plus des niches. Et donc, il faut aller à l'extérieur. Et justement, Saint-Charles International a ce savoir-faire à l'échelle de l'Europe, mais plus que de l'Europe maintenant. Et justement, c'est là où, depuis 25 ans, il y a eu tous ces progrès énormes qui ont été faits, depuis les premières créations de regroupements, la première reconnaissance de plateformes. Puis aujourd'hui, pour prendre en compte ce qui relève, je dirais, de tout ce qui est demandé à l'exportation, c'est-à-dire tout ce qui touche à la certification de la qualité, la traçabilité, sur la prise en compte des facteurs humains du système. Bref, c'est un modèle. Et tout ça a été possible grâce à des synergies publiques-privées, assez nettement ? Oui. La synergie publique-privée, j'y crois fortement. Bon, jusque dans les années 90, Saint-Charles a été la seule plateforme de France, je dirais, à financement privé. C'est-à-dire qu'elle a pu faire son développement à l'intérieur de toutes ces entreprises qui s'étaient regroupées. Mais il est venu un moment où vous devez être accompagné. Vous ne pouvez pas partir seul à l'exportation sur l'ensemble des pays de l'Europe. Et justement, l'ensemble de ces entreprises ont suivi l'évolution de l'Europe, de l'ouverture avec ces pays. Et ils sont allés chercher au fur et à mesure que s'ouvraient ces nouveaux pays, de nouveaux marchés. Et alors, ça ne marche pas à tous les coups. Mais aujourd'hui, quand on remarque qu'à l'export, entre les chiffres de 2013 et 2012, c'est plus 10%, ici, c'est une carte maîtresse pour le redressement de la France et dans lequel le Langueur-Roussillon joue un rôle non négligeable. Alors, ces actions de Saint-Charles International, de Saint-Charles-Export, s'inscrivent aussi peut-être dans votre schéma régional de développement économique que vous êtes en train de mettre en place ? Oui. Je dirais que sur Saint-Charles, cette plateforme a une organisation intelligente. C'est clair. Elle est structurée. Tout cela est monté. Après, il y a la partie opérationnelle. Mais avant d'avoir la partie opérationnelle, il y a toute cette vision organisationnelle et qui est, je dirais, basée sur des partenariats, sur l'union des entreprises, sur des éléments fondamentaux qu'a compris ici le territoire de Saint-Charles que n'ont pas encore totalement compris d'autres territoires. Il faut fonctionner ensemble, se partager les marchés, parce que vous pouvez être défaillant un jour avec tel matériel et, justement, vous retrouver avec ce système de coopération qui permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, comment est organisé tout cela ? Moi, j'ai une ambition à l'éclair, à l'échelle de la région, et c'est le développement économique. C'est ce qu'attendent mes concitoyens, parce que le développement économique, ça veut dire emploi, ça veut dire pouvoir d'achat, capacité à consommer, je dirais, un meilleur cadre de vie. Bon, ça ne change pas du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on va vers ça. Ce qui change aujourd'hui, c'est que vous avez aussi les moyens de vos ambitions. Voilà, totalement. Donc, je me suis donné ces ambitions. C'est le schéma du développement économique. C'est la seule région en France qu'il a. C'est-à-dire que j'ai osé, j'invite ceux qui nous regardent ici, il y a la connexion directe, j'ai remarqué, entre Saint-Charles et la région, pour aller voir ce schéma qui est peut-être très fouillé, au sens où il a 200 pages, mais je vous ai passé un résumé de ce discours-ci pour ceux qui veulent avoir une vision très rapide. Et j'ai noté, en travaillant aujourd'hui avec l'ensemble des responsables de Saint-Charles, qu'ils savaient rentrer dans ce schéma de développement économique pratiquement à tous les postes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, là-dessus, je dirais, à être sur cette ligne de départ pour aller encore plus loin dans le développement économique. Et ça, c'est un atout non négligeable. Donc, il y a ce schéma. Deuxième élément, il y a l'Europe aujourd'hui qui joue un rôle non négligeable. Bruxelles. Bruxelles, justement, parce qu'on sortira de la crise, pas que la France. On sortira une bonne partie de l'Europe, France-Allemagne notamment, le tandem de la crise. Il faut être très lié là-dessus. Et donc, avec Bruxelles, nous avons bien travaillé. Au point où j'ai obtenu, et j'ai dans la poche, un milliard d'eux de Bruxelles. Alors que ces crédits deviennent rares. Dans toutes les régions, ils ont diminué. Des fois, il y a des diminutions draciques. Chez nous, ils ont augmenté de 50% par rapport au précédent contrat. On est passé en gros de 800 millions à 1 milliard d'eux. Et ce milliard d'eux, il aura une vocation. Et je lui donne une vocation essentielle. La croissance. Parce que croissance, c'est développement économique. Développement économique, c'est l'emploi. C'est la place des gens dans l'entreprise. C'est le consommateur. Et donc, vous voyez, on reconstitue tous les moyens de la chaîne économique. C'est la place de l'humain. Et on avait tendance à l'oublier jusqu'à présent. On considérait que, trop considérait que l'entreprise, en fait, c'était quelque chose d'informel auquel on ne devait pas toucher. Vous m'avez posé la question sur la relation publique-rivé. Je vais plus loin. L'argent public, et c'est de l'argent public dont il s'agit là, 1 milliard d'eux. Il sert à quoi ? Ouvrir le sillon pour que, justement, l'entreprise privée soit stabilisée dans les objectifs qu'elle est à prendre. Parce que si elle n'est pas stabilisée, elle ne peut pas jouer le rôle. Et du public, et du privé. Donc, vous voyez, il peut y avoir cette image du sillon, ici, en terre catalane. Je tiens absolument à l'utiliser parce qu'il est bien réel. C'est la graine qu'on sème pour que tout cela puisse partir. Et donc, sur ce schéma de développement économique, à côté des moyens de la région, et du contraplan que je suis en train de négocier avec l'État français actuellement, j'ai d'autres collègues de région qui ne veulent pas le négocier. Je fais partie de ceux qui veulent un contraplan. J'espère que le gouvernement me suivra. Ailleurs, c'est les présidents de région qui ne veulent pas suivre. Bon, ici, je vais de là-bas. Ça veut dire que j'affiche mes ambitions, et je vous l'ai dit, c'est croissance, développement économique, mais j'ai les moyens de mes ambitions. Tout cela se mettra en place, en gros, à la fin de l'année 2014. Tous ces moyens, en même temps, vous savez que je dégage à l'échelle de la région, la moitié de mon budget à l'investissement. Ce qui est un record, là aussi. Mais pourquoi je fais ça ? Parce qu'avec l'investissement, vous y allez une année auprès de tel dossier, telle entreprise. Vous n'allez pas y revenir quand vous avez investi sur le rail, quand vous avez investi sur le quai de port, vous n'avez plus à le faire. Tandis que quand vous êtes au fonctionnement, c'est chaque année. Moi, je suis sur l'investissement, et la moitié de mon budget de la région consacrée à ça me donne beaucoup de moyens. Donc, budget de la région, milliards de récupérés de l'Europe, et moyens de l'État français, tout ça regroupés en même temps à partir de la fin de 2014, je pense qu'il y a les moyens d'agir. Il fallait un cap, je suis en train de le déterminer, je l'ai déterminé, ce cap, et maintenant, il faut que l'ensemble des acteurs économiques rentrent dans ce système. Aujourd'hui, c'est une réunion qui, finalement, préfigurait ces nombreuses réunions que j'aurai à la fin de l'année, tout au long de 2015, et sur les 4-5 ans qui viennent. Et il faudra 4-5 ans, justement, pour aller à la rencontre de ces 250 000 entreprises qui ont à l'échelle de la région, pour rendre compte, 250 000 entreprises. Il y a même le problème, c'est que la Saint-Charles regroupe une série d'entreprises dont ils me facilitent le travail. Ailleurs, il faudra que j'aille chercher des entreprises une à une pour leur dire, tenez, avec ce petit coup de pouce, vous pourriez aller plus loin, vous développer, créer un emploi. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, et c'est comme ça qu'on sortira de la crise. Et vous parliez de rail, de quai, l'un des axes majeurs aussi, c'est le développement durable, de votre schéma. Forcément, les alternatives autoroutiers rentrent dans cette logique du schéma. Totalement. Totalement. Bon, il y a l'autoroutier, mais on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme cela. Alors, il ne faut pas l'abandonner, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a l'alternative des ports, que j'ai beaucoup développé. Nous avons notre petit port, et je le dis affectueusement, que je dis petit port de port vendre, en gros, avec 500 000 tonnes potentielles de fruits et légumes à transborder. Aujourd'hui, on est à 352 000. Bon, il vit son rythme. Vous avez Port-la-Nouvelle, qui est axé sur les pétroles. Alors, c'est l'importation qu'il nous en faut, c'est l'énergie, mais également sur l'exportation avec les céréales, puisque la région, c'est tout le loragué, c'est toute la partie de l'Aude, et il faut nourrir toute la Méditerranée avec tout cela. Puis vous avez CET, qui est le grand port de la région. Aujourd'hui, c'est 3,2 millions de tonnes. Il a été rénové en partie. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il peut aller jusqu'à 9 millions de tonnes. Donc, vous voyez, il peut être plus que le port d'une région, il peut être le port du sud de la France. Cette capacité à cueillir, à bloquer les marchandises et les personnes à l'échelle, je dirais, du sud de la France, pour les mettre, je dirais, sur le flux maritime, et aller au Maroc, faire des escales, s'il le faut, à Barcelone et ailleurs. Vraiment, on a aujourd'hui des potentialités énormes. Et comprenez-le, aujourd'hui, un transporteur qui descend le nord de la France, il préfère mettre son camion, ou plutôt sa remorque, tout de suite sur un bateau, il est tranquille, à condition qu'on respecte les délais, parce que le temps est un élément majeur dès qu'il s'agit de transport, plutôt que de devoir descendre, jusqu'à présent, c'est l'alternative, c'est Barcelone. Oui, je fais tout ça en prenant des marchés aussi sur Barcelone, c'est clair, et on est dans cette compétition. On disait que les Catalans étaient des hommes et des femmes qui se sont battus au XIIIe siècle, autour de la Méditerranée. Je suis en train de retrouver ça, mais contre nos cousins catalanés, moi, ça ne me gêne pas, parce que je suis moi-même catalan, ici, je développe tout ça. Sans oublier le rail, bien sûr, on a le site de transport combiné qui est un des plus beaux d'Europe. Vous avez... Oui, alors le combiné, c'est clair, pour que nos auditeurs comprennent. Le combiné, c'est quoi ? C'est la marchandise qui arrive de par camion et qui passe sur un autre système. Elle passe sur le système maritime, on vient de l'évoquer, elle passe sur le système ferré, et là-dessus, il y a un lien très fort avec Rungis. Aujourd'hui, la moitié des marchandises de Rungis viennent ici. Il ne permet rien, il faut le savoir. Et puis après, il y a l'ouverture sur Londres, c'est clair, la continuation de la ligne. Mais tout ça ne peut se faire que si on libère des créneaux de train entre Perpignan et Montpellier. C'est pour ça que je me suis battu aussi fortement sur le TGV entre Montpellier et Perpignan. C'est pour ça que la région investira fortement dans ce TGV. Parce que quand j'investis dans le TGV, eh bien, j'investis pour l'acte économique. Et je pourrais dire, vous savez, le TGV, c'est l'affaire de la SNCF, c'est l'affaire de l'État français, c'est pas mon job, en gros. J'aurais raison si je disais ça, mais je me tromperais économiquement pour le développement du nombre d'autres russiers. Vous savez, des hommes et des femmes en politique qui donnent un cap, qui ont des ambitions, ça vous en ramasserez à la peine sur tout le territoire. Mais par contre, des hommes et des femmes qui, à la fois, ont des ambitions, se sont chargés d'acquérir ou d'avoir les moyens financiers de ces ambitions et puis d'aller au contact de toutes ces entreprises. Voilà trois principes majeurs que je m'assigne là-dessus. Ça, vous ne trouverez pas beaucoup, vous trouverez le président de la région, la région. Christian Bourquin. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre présence ici. Merci.